Allez, le coup d'envoi. C'est parti, la suite de la dixième journée de l'IQI Moly Star League. Créteil accueille Lussam. Et puis la relance rapide qui va arriver tout droit dans les mains de Jacobsen au pivot. Concrétisé, non toujours pas. Encore une mauvaise passe et une relance très rapide pour le 2-0 déjà pour les Nîmois. Des joueurs très rapides aussi. Ils aiment bien procéder en contre-attaque. Encore le pivot norvégien qui s'illustre et ensuite une énorme parade qui n'aura pas suffi. Il y avait une très très grosse parade. Le but est donc validé pour Créteil. Est-ce que Nîmes va réussir à reprendre ses deux buts ? L'avance. La petite feinte de la part de Giblin finalement c'est Sisoko. Oh là là, le joli missile envoyé par Giblin. Lui qui était très très peu en réussite face à Sarrafael avec un Giblin. Il n'a pas osé y aller finalement. C'est Butorache qui réussit. Agvio, ça tourne bien et finalement ça va trouver. Géniateux avec Agvio. Cette fois-ci la faute qui a été sifflée contre le Nîmois. La relance rapide. Et le plus 3. En étoile là de Yandrich. Et voilà, le quatrième but d'avance pour Créteil 13 à 9. Avec cette fois-ci, il a repris ses esprits. Est-ce que les Nîmois vont ensuite réussir à marquer ? Dans la défense gardoise. Valentin Hamann au pivot qui n'a pas été trouvé. Et la relance éclair pour... Valentin Hamann. Oh la roucoulette. Magnifique geste de la part du pivot cristallien. Et pour se faire plaisir, c'est Bruno Butorac qui a fait parler la poudre. Et Salade aussi l'a fait parler. Réponse illico. Oh oui, ils le font. Oh la relance éclair encore. Oh là là, ça fait mal. Ça fait mal à la tête. Le but était vide. La relance parfaite. On va profiter aussi d'une bonne défense. Et à nouveau plus 2 pour Créteil. Oh là là, magnifique. Oh oui, Valentin Hamann qui a été trouvé. Et on a vu ce ballon... Il a été contré. Et ensuite, Salade a été lancé. Oh oui, magnifique. Le bras qui ne s'est toujours pas levé. Et le but surtout. Avec 3 buts de retard. Avec Kylian Rigaud. Kylian Rigaud qui... Oh là là. 5 arrêts pour lui. Il est loin de ses standards. Un résultat. Il va falloir que Rémi Debonnet pour Créteil. Ouais, ça va vite quand même. Et ça permet. Avec Vio, avec Tobi. Oh, le ballon perdu. Le ballon perdu terrible. Puisque là, il y a un duel remporté. Niateu. Niateu. Ouais, Niateu qui réussit à marquer. Sisoko. Piroc. Bon, il va Sisoko avec Johan Giblin. Joueur Giblin qui... Qui vient... Offrir un petit pastis à Rémi Debonnet. Ça défend bien. Le bras est déjà levé. Attention, Piroc. Le décalage sur l'aile avec Samuel Din. Et Samuel Din qui vient offrir la victoire à Créteil. Ah, on l'a vu. Il a explosé toute sa joie parce qu'il sait que ce but est décisif. Il sait que ce but permettra à Créteil d'empocher les deux points. Nîmes n'aura pas le temps de revenir. Allez, les 30 dernières secondes. Mohamed Sanad qui remet quand même Nîmes à une longueur seulement. Le bras est levé, effectivement. Il va falloir jouer, messieurs. Il va falloir... Prendre ce shoot. Attention, c'est terrible. Le chrono a été arrêté. La photo offensive a été sifflée. Carton rouge. Carton rouge direct pour Tom Poyer. Pardon, pour Emeric Anzuni. Mohamed Sanad. Face à Yandrich. Oh, l'égalisation nîmoise. Oh, c'est terrible. C'est absolument terrible. Invraisemblable. Et je pense que là, tous les supporters chryssoliens sont absolument dépités. Merci. Merci. Merci.